Bonjour à tous, c'est Karine et on se retrouve pour la vidéo du mois pour les sorties solo. Donc nous allons d'abord voir les sorties boutique, après on fera un petit tour du côté de BoardGameGeek pour voir les ajouts de fiches qui peuvent nous intéresser. Nous verrons également les ajouts de jeux sur BoardGameGeek. Après quoi on va faire un petit tour sur GameFound pour voir les jeux qui seront disponibles en solo. Et ce sera tout, parce que du coup il n'y a pas de sortie sur BoardGameArena qui soit jouable en solo pendant ce mois de septembre. Donc pour les sorties de ce mois d'octobre, nous avons Fwering Circus qui a l'air vraiment pas mal du tout. C'est un jeu de maître de gestion de main, mais c'est presque de la construction de tableaux. Parce qu'en fait on va incarner du coup un directeur de cirque et on va devoir recruter des artistes et choisir les villes dans lesquelles on va se produire. Les petits villages seront moins exigeants, mais on trouvera de moins bons artistes. Dans une ville de taille moyenne, on va trouver déjà des clients un peu plus exigeants, mais aussi de meilleurs artistes. Et si on monte carrément dans les métropoles, là il va falloir vraiment assurer pour nos spectacles, mais on trouvera également des artistes spectaculaires. Donc ça m'a l'air assez intéressant sur le papier, ça fait probablement partie des sorties qui peuvent vraiment être intéressantes à mon avis. J'aime beaucoup, c'est vraiment un détail, mais j'aime beaucoup les jetons en forme de cirque qui sont en 3D, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Le prix il est tout à fait correct, on est à 36€, un peu moins avec le pass Ludovor, et ça devrait arriver à la fin du mois. Ensuite nous avons Arboréa, pour le coup c'est pas un jeu que je regarde plus que ça, mais on est du coup sur un jeu de gestion de ressources et de placement d'ouvriers, sur un plateau très très coloré, et ça j'avoue que j'ai un petit peu du mal. Mais dans l'idée du coup on va faire un pèlerinage, et on va augmenter sur la piste, et plus on augmente sur la piste, plus nos ouvriers vont nous apporter des ressources. Avec ces ressources là on va pouvoir faire plusieurs actions, donc on aura notamment la possibilité de partager ces ressources pour avoir des bonus communs à tous les joueurs. On va également pouvoir faire des offrandes aux sages, c'est un investissement pour avoir plus tard également des bonus, et on va pouvoir également essayer d'attirer des animaux dans Arboréa, pour construire notre propre écosystème, et on va pouvoir également construire des bâtiments, si je ne me trompe pas. Donc un jeu très très complet, avec quand même une forte tendance au placement d'ouvriers, pour un peu plus de 50€, et disponible également à la fin du mois. Ensuite nous avons le jeu Avant-Garde, qui est du coup un deck building, dans lequel on va devoir faire des suites, plus notre suite de chiffres est grand, et plus on va gagner des pièces, et avec les pièces on va pouvoir accueillir de nouvelles cartes, pour améliorer notre deck, et ainsi de suite pour pouvoir faire des suites de plus en plus grandes. Alors je suis arrivée assez curieuse d'y jouer, mais c'est pas non plus un jeu qui m'attire tant que ça, le pitch est assez simple, et je pense que le jeu est assez simple aussi, peut-être qu'il faut le voir comme une initiation au deck building. Je pense qu'on le saura que quand des personnes auront joué au jeu, et nous auront fait leur retour. Donc c'est un jeu pour une vingtaine d'euros, qui arrive mi-octobre. Ensuite, alors je vais passer un peu vite dessus, on a un Cascadia version Roll & Write, qui va nous être proposé, pour un peu plus de 22€. Donc on devrait retrouver l'essence de Cascadia dedans, avec la partie Roll & Write. Je l'ai vu au festival de Vichy, j'ai vu qu'il y avait dans le bloc proposé plusieurs cartes, on va dire, qui vont être je suppose un peu nos objectifs. Je n'ai pas joué à Cascadia, mais je pense que si vous y avez joué, vous saurez un peu plus à quoi ça correspond, mais en tout cas, il y en a plusieurs qui sont proposées. Donc voilà, on est encore sur un petit budget, un peu plus de 20€. Et je vois que la sortie a été reportée en novembre. Bon, je vous en ai rapidement parlé en tout cas. Ensuite, nous avons Diluvium, qui est un jeu dont je vous ai déjà parlé quelques fois. Il s'agit d'un Catrix, qui se joue en 45 minutes, donc c'est très très rapide. On va avoir comme ceci une map au milieu. Alors au départ, on a uniquement les zones du centre, et on va devoir explorer les zones à côté, pour les révéler, et découvrir ce qui le cache, donc souvent des ressources, ou voilà, des choses à gagner. On va avoir devant nous la barre du bateau, et on va en fait tourner cette barre, pour choisir l'action qu'on va faire. En fonction des actions qu'on fait, on va pouvoir placer des petits bonhommes, on va pouvoir récupérer des ressources, et on va également pouvoir se taper. Donc c'est un jeu que j'avais joué en prototype il y a deux ans, que j'avais beaucoup aimé. Je pense qu'aujourd'hui, je le trouverai sûrement un peu simple, mais je pense que, voilà, pour moi ça va être un bon jeu, rien d'exceptionnel non plus, mais une belle réussite, qui va nous être proposée. Le mode solo, je ne peux pas vous en parler, parce que quand j'avais joué, il n'existait pas. Il était en train d'être créé. Donc j'ai seulement joué à deux, et c'est vrai que c'était quand même, de belles parties. Donc voilà, un peu moins de 40 euros, et également, on est sorti pour mi-octobre. Ensuite, nous avons le jeu Horrified Monstres. Donc en fait, c'est le troisième opus, mais c'est le premier qui sort en français. C'est un jeu coopératif, où on va devoir révéler les repères des monstres mythiques, et réussir à les vaincre. Donc on va se déplacer sur des zones, et on va déplacer des cartes de couleurs identiques, pour découvrir le repère. Plus ce jeu va avancer dans l'histoire, et plus il y aura de monstres, donc ça va devenir de plus en plus difficile. Donc on est sur un jeu d'environ 40 euros, et qui arrivera également mi-octobre. Bon, ensuite on a une version anniversaire de Patchwork. Alors quand je l'ai vue ressortir dans mes listes, j'étais un peu surprise de voir qu'il y avait un mode solo, j'ai cru que c'était une erreur. Mais non, il y aura bien un mode solo spécifique pour cette dixième édition, dixième anniversaire, qui va également proposer une refonte des illustrations, pour que ce soit un peu plus moderne, même si bon, sur ce genre de jeu, je ne suis pas sûre que ce soit très très utile. Et qui propose donc le mode solo avec un deck automat. Je pense que ce sera très certainement une simple course au point vu le jeu. Mais voilà, c'est plutôt intéressant qu'il l'ait ajouté. Maintenant, je ne suis pas sûre que si vous l'avez déjà, ça va eu le coup de le racheter. Par contre, j'aime beaucoup la couverture du jeu. Très très simple. Donc voilà, un peu plus de 20 euros et qui arrivera début du mois. Nous avons ensuite Raising Robots, l'atelier des prodiges, dans lequel on va devoir construire notre robot, essayer de faire le meilleur robot. Donc c'est un engine building dans lequel on va essayer de monter en puissance en créant des améliorations pour notre robot pour qu'il devienne le meilleur. C'est une course au point qui nous est proposée. Donc on sait un peu à quoi ressemble le matériel. C'est un jeu dans les 45 euros et pareil, la sortie a été repoussée en novembre. Donc ce sera peut-être fin octobre, début novembre qu'il va sortir. Ensuite, nous avons le jeu Shackleton Base. Donc c'est un jeu qui devrait arriver au milieu du mois pour une soixantaine d'euros. Un jeu de placement d'oublier avec une partie de draft. Alors à plusieurs, on va devoir travailler ensemble pour agrandir une base spatiale. On va être sponsorisé par trois organisations qui vont nous donner des objectifs à atteindre et grâce à ces objectifs, on va pouvoir gagner des cartes et améliorer notre base. C'est un jeu qui est plutôt bien noté sur BoardGameGeek avec une complexité élevée, des retours que j'ai entendus à droite à gauche, c'est pourtant pas aussi bien que ça, pas aussi incroyable. Donc je vous invite quand même à bien vous renseigner en amont si c'est un jeu qui peut vous intéresser parce que je pense que potentiellement la note de BoardGameGeek est surévaluée pour m'envoyer avec que 13 notes. Donc ça pourra peut-être baisser. Étant donné aussi qu'il y a un côté coopératif avec les autres où on va un peu dans le même sens, c'est-à-dire agrandir la base, pour le mode solo, je n'ai pas non plus plus d'informations sur comment ça va se jouer, mais comme il y a quand même un côté un peu coopératif avec les autres joueurs qui a l'air être une mécanique quand même importante du jeu, je ne suis pas sûre de ce que ça pourrait donner à plusieurs. Je suis allée voir un peu par curiosité justement sur BoardGameGeek ce qui a été dit sur ce jeu. Et on voit que c'est quand même très partagé pour le solo avec que 5 votes, mais c'est assez rare qu'on arrive à ça. soit en général il est bon, enfin recommandé, soit il est non recommandé et là on a quand même un peu du 50-50 sur les deux avec une personne qui l'a mis en meilleur mais j'ai quand même des doutes. Surtout qu'on voit qu'à priori c'est quand même à 3 joueurs que ça joue le mieux. Ce qui confirmerait que le fait de jouer à plusieurs joueurs est une donnée importante pour ce jeu. C'était la petite parenthèse. Ensuite on a un petit jeu d'énigme SideQuest Frostpunk donc je voulais quand même vous l'évoquer donc voilà pour un peu moins de 15 euros également sorti mi-octobre. Ce que j'aimais bien parce que du coup je l'ai vu en festival ce que j'aime bien avec cette boîte là c'est qu'on retrouve un peu l'univers de Frostpunk c'est pas juste des énigmes sur une thématique ils ont quand même rajouté du matériel on va construire nos bâtiments c'est un jeu avec de la gestion de ressources donc ça m'intéresse beaucoup pour le coup. Alors c'est sûr que voilà on y joue une fois et c'est très probablement terminé comme la plupart des jeux d'enquête. Maintenant voilà pour une quinzaine d'euros si on s'y amuse pendant une heure et demie deux heures et bah c'est très bien. Ensuite nous avons Unconcerance Mind la société du mercredi donc on va incarner un psychologue qui va analyser les rêves de ses clients pour essayer de les accompagner au mieux dans leur traumatisme et de les soigner pour qu'ils aient une vie meilleure. C'est un jeu de placement d'ouvriers et d'ungeon building donc je suppose que plus on va progresser plus on va avoir des facultés pour soigner nos patients. Il semblerait aussi que nous ayons une roue qui va nous permettre de faire je suppose des actions un peu différentes en fonction de sa rotation et d'après les informations que j'ai trouvées il y aurait des combos à réaliser ce qui en fait très certainement un jeu très riche d'ailleurs j'ai vu que la complexité était notée de 4 sur 5. Et il y a également une extension qui va sortir un peu en même temps je crois ou peu de temps après en tout cas. Voilà pour un peu plus de 60 euros est disponible mi-octobre. Ensuite on passe aux extensions donc il y a deux extensions d'horreur Arkham JCE qui vont être proposées et la conspiration d'Innsmouth avec l'extension campagne et investigateur. Voilà les deux vous devrez arriver à la fin du mois pour ça doit être 60 euros le premier et celui-ci une quarantaine d'euros. Nous avons également une extension pour Mido qui devrait arriver au milieu du mois qui s'appelle le carnet de voyage. Ça semble ajouter une forme de campagne au jeu où on va devoir avancer suivant une histoire qui va nous faire voyager plusieurs voyages qui eux-mêmes contiennent des scénarios. Donc ça doit être un peu un côté legacy mais rejouable qui va nous être proposé avec cette extension et ça donne très envie d'en savoir plus je trouve. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée en plus pour du solo ça ajoute de la rejouabilité à ce jeu. À la fin du mois on va avoir l'extension de Nucléus à la cour du progrès pour moins de 30 euros qui va être disponible. Donc ça va amener des actions des possibilités supplémentaires pour améliorer son score. A priori c'est quand même une extension qui va ajouter pas mal de complexité au jeu. Donc c'est vraiment l'extension expert d'un jeu expert. Ensuite nous avons une extension pour Planet Unknown Supermoon donc on va devoir terraformer une lune et cette extension va également ajouter des nouvelles tuiles à terraformer et des nouveaux blocs de terrain qui seront disponibles. Donc une extension pour un peu plus de 30 euros et qui devra arriver à la fin du mois. On a également une extension pour le Seigneur des Anneaux le jeu de cartes donc le retour du roi qui va être proposé pour une soixantaine d'euros et ce sera également à la fin du mois. On en arrive aux ajouts de fiches sur BoardGameGeek j'en ai pas beaucoup pour cette fois-ci. j'ai retenu une fiche pour Machroni qui propose un sommaire rapide en anglais pour le jeu avec les extensions et le mode solo je me suis dit que ça pouvait en intéresser quelques-uns. Pour Barrage une version allégée de l'Automa est proposée donc là il s'agit d'une mise à jour on va dire quand même majeure qui inclut deux extensions pour pouvoir y jouer aussi en solo avec ce mode là. Pour Legacy of You il y a une variante qui a été proposée par l'auteur et du coup François l'a traduit en français pour pouvoir y jouer. Donc en fait ce que ça propose essentiellement c'est de pouvoir jouer une partie sans commencer une campagne donc pour pouvoir faire un one shot. Ensuite au sujet des nouvelles fiches de jeu qui ont été ajoutées nous avons Aya Children of the Sun qui est proposée pour 2025. C'est un Eurogame qui s'inscrit un peu dans l'univers Inca enfin même pas qu'un peu totalement. On va être l'un des premiers peuples et on va suivre l'avancée de ce peuple on va l'aider à se développer à améliorer son agriculture à découvrir la poterie etc. Il y a un petit côté quand même civilisation qui nous est proposé et pour le moment on n'a pas plus d'images sur ce jeu. Nous avons le jeu Bard Song qui devrait être disponible en 2026 donc c'est dans encore un peu de temps qui serait un jeu narratif en 10 chapitres dans lequel on va créer notre personnage et au fur et à mesure de l'aventure on va faire des choix qui auront un impact sur les chapitres suivants jusqu'à un destin final une solution finale voilà un mélange d'exploration de combat potentiellement d'amélioration de notre personnage quelque chose qui est assez classique et réimplémenté d'un jeu qui existe déjà alors je crois que c'est tout de même une nouvelle histoire qui nous est proposée ici. Pour Last Aurora on a deux extensions qui vont être proposées Frostlands et Firelands qui seront en anglais l'année prochaine je ne sais pas pour la sortie en français Last Aurora c'est étonnamment un jeu qui est resté assez peu mis en avant par les réseaux alors qu'à priori il est quand même pas si mal que ça un peu dans l'univers de Mad Max et dans lequel on va améliorer notre convoi donc nos notre véhicule de départ avec plus ou moins de transport on va mettre des carabines dessus etc. je suis assez étonné qu'on n'en ait pas non plus plus entendu parler que ça c'est un jeu qui m'intéresserait pour le coup voilà donc c'est bien de revoir parfois les futurs sorties pour se remémorer qu'il y a des anciens jeux qui sont enfin des anciens jeux c'est pas non plus si vieux que ça qu'il est sorti mais voilà pour se rappeler qu'il y a des jeux qui sont sortis qui nous intéressaient à un moment donné et s'ils nous intéressent toujours et bien c'est peut-être l'occasion de le découvrir ensuite on a un jeu purement solo les ribos aventure solo en austérieux c'est un jeu sur lequel j'ai pu faire quelques parties il y a deux ans je crois pour moi on est sur un jeu qui est quand même très très léger ce qui va être intéressant c'est qu'on va avoir nos personnages qu'on va pouvoir améliorer petit à petit on a une carte un peu comme dans Slay the Spire on va faire le choix d'un côté et en fonction des cases on va avoir des rencontres un marchand etc. on est peut-être sur une version simplifiée au final de Slay the Spire ça m'étonnerait pas que l'auteur se soit inspiré du jeu vidéo pour moi c'est un jeu qui va être vraiment très très simple et je suis pas persuadée qu'il y ait énormément de challenges c'est plus un jeu qu'on va sortir éventuellement pour faire une partie rapide mais avec le recul je suis pas je suis pas certaine que ça plaira à grand monde du moins sur du sur du long terme pour jouer quelques fois oui mais de là à le conserver dans sa ludothèque je suis moins persuadée ensuite nous avons une refonte de jeux que je ne connais pas et qui ont des noms assez compliqués il s'agit du coup de Mirage ce qui est intéressant c'est que ça se joue que de un ou deux joueurs c'est plutôt intéressant donc on est sur un jeu de guerre qui a du coup été revu déjà quelques fois parce que c'est basé sur d'autres jeux là il s'agit du coup de la première boîte et il devrait en avoir d'autres qui devraient sortir c'est assez intéressant qu'ils ont mis des thermomètres c'est le seul mot qui me vient à l'esprit pour savoir quelle est la complexité du jeu et s'il se joue bien en solo bien sûr c'est leur indicateur à eux mais ça donne quand même un ordre d'idées ensuite nous avons Miskatonic Tales qui est basé sur l'univers de Cthulhu un jeu d'exploration a priori bac à sable ce qui est assez intriguant coopératif et j'ai l'impression quand même pas mal d'enquêtes l'idée c'est qu'on va explorer explorer la zone dans plusieurs scénarios sauf que ces scénarios sont rejouables en fait il faudra faire plusieurs fois le même scénario pour avoir toutes les pièces du puzzle et tout connaître de l'histoire qui va être révélée au fur et à mesure je trouve ça assez intrigant comme proposition ça me semble très difficile à mettre en place mais s'ils ont réussi à vraiment nous proposer quelque chose de bac à sable de rejouable avec un côté narratif au fur et à mesure de nos parties c'est quand même très très intéressant et très intriguant en tout cas nous avons ensuite un jeu de placement d'ouvriers Revenant alors ils disent dans la description que c'est basé sur l'univers de Voightfall mais je ne sais pas vraiment pourquoi donc on va acheter des vaisseaux on va essayer de les améliorer on va explorer des planètes pour avoir des ressources on va également avoir la gestion d'un équipage et lorsqu'on agrandit notre flotte de vaisseaux on va gagner de l'influence qui va être primordiale pour certaines factions qui certainement nous donneront des avantages au cours de la partie en 2026 il devrait y avoir le jeu travail je suppose que ça ne se prononce pas comme ça mais ça y va très bien qui est un jeu pour un à deux joueurs donc c'est en général des jeux que je regarde avec un peu plus d'attention donc on va incarner des héros et on va devoir affronter des monstres bannis le tout se joue en coopératif et en deckbuilding sur un système un peu de roguelike et a priori il y aurait une sorte de campagne sur le jeu alors pour le moment il n'y a pas d'image pour comprendre un peu mieux ce qui nous attend mais en tout cas voilà un deckbuilding coopératif ensuite nous avons les vestiges des anciens dans lesquels on va incarner un sorcier et on va devoir faire de l'exploration de certains sites on va devoir rechercher des artefacts et du savoir ce qui est assez intriguant c'est que ça mélange a priori du roleplay avec du puzzle et de la stratégie donc un mélange assez intriguant on arrive sur la fin des ajouts de BoardGameGeek en extension on a une extension pour Evergreen qui va être proposée donc par Evergreen ça fait partie des jeux auxquels j'aimerais jouer alors j'ai déjà joué sur BoardGame Arena mais vu que il y a un petit côté quand même 3D dans Evergreen qui est assez sympa forcément ça marche un peu moins sur BoardGame Arena donc je cherche le jeu pas trop cher d'occasion et du coup c'est assez intéressant de voir qu'il y a une extension qui va sortir et nous avons quelques extensions pour l'ordre de Veillel qui ont été ajoutées sur BoardGameGeek je vais aller assez vite parce que pour le coup je pense que ces extensions sont déjà sorties donc n'hésitez pas à regarder si cela peut vous intéresser nous avons également celui-ci l'extension 4 et l'extension 2 voilà il n'y a pas l'extension 3 pas encore c'est la communauté qui les ajoute au fur et à mesure ensuite alors pour les financements participatifs je vais aller assez vite dessus je vous invite à aller sur les pages pour voir un peu plus les jeux il y a ce jeu là qui m'intrigue beaucoup que moi-même je vais me renseigner davantage après la vidéo Star Dragon qui est un jeu dans l'espace avec de l'exploration il y a du coopératif du compétitif ça se joue de 1 à 4 on va avoir du coup de l'exploration avec des tuiles à révéler on va chacun avoir nos plateaux pour la gestion de nos équipes et également pouvoir améliorer nos vaisseaux on va avoir nos jolis petits vaisseaux ça me fait un peu penser à Axia pour tout vous dire si vous connaissez le jeu avec la gestion de l'équipage et c'est vrai que c'est un jeu qui m'intrigue quand même beaucoup alors avant d'aller sur sur le pledge je vais quand même me renseigner un peu plus j'aimerais bien voir s'il ne serait pas jouable aussi sur un tabletop simulator ou un truc équivalent pour vraiment voir les mécaniques mais ça peut faire partie des jeux qui peuvent vraiment m'intéresser ensuite ça pourrait en intéresser certains Valheim qui sort jeu de société donc on pourrait avoir fait tous les autres on en arrive à Valheim donc on va avoir de l'exploration de zone on va avoir une partie de craft et bien sûr des combats le jeu a l'air très très beau avec notre petit plateau joueur ça a l'air très très sympa je suppose que ça reste quand même assez familial avec les objets qu'on peut crafter c'est pas mal comme idée pour le coup de le faire en mode si t'en dis la gestion de nos personnages l'exploration etc etc avec du coup les différents ennemis qu'on peut rencontrer qu'on va devoir vaincre donc il y en a à priori 4 en tout cas sur la preview c'est ce qui est présenté et on arrive au terme de cette vidéo des nouveautés du mois je vois que c'est un peu long je vais essayer au montage de raccourcir un peu tout ça pour que ça dure moins d'une demi-heure je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo si vous avez des conseils à me donner pour améliorer le format je suis preneuse n'hésitez pas à indiquer en commentaire si vous voyez des points améliorés s'il y a des choses sur lesquelles vous aurez voulu que j'approfondisse un peu plus et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et en attendant amusez-vous bien je vous dis à très bientôt